Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute 41 direction l'Hippodrome d'Auteuil. Ce dimanche 19 mars, on termine la semaine avec les sauteurs. Comme vous le voyez, ce sera la troisième course du programme. Le prix prédicateur qui sera support de Quinte et Plus, mais également de The 5 chez notre partenaire The Turf. Un prix prédicateur, une listed race, c'est un handicap divisé, une première épreuve pour des chevaux âgés de 5 ans et au-dessus. 3 900 mètres à parcourir sur les balais de la butte Mortemar. On a une course référence d'ailleurs. Dans cette compétition, ils seront 16 au départ. Voilà, 110 000 euros d'allocation, une belle allocation pour cette compétition dans laquelle on va rentrer directement dans le vif du sujet. J'ai pas et longtemps hésité dans mon choix avec le numéro 8, un 6-1, un cheval qui est irréprochable depuis son retour en piste cet été. Il avait remporté une course à condition du côté de Clairefontaine et puis derrière, il a été orienté dans cette catégorie. Regardez sa musique, 2e, 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 4e et 3e. Ces 3 2e places ont été acquises sur l'Hippodrome d'Auteuil dans cette catégorie. A chaque fois, il est tombé sur un os. Dernièrement, il revenait sur la piste d'Auteuil. Il était parti à Pau cet hiver à l'occasion d'une seule tentative. Regardez, c'était ici en début janvier. Il avait très bien tenu sa partie, même si on s'attendait peut-être un peu mieux de sa part, vu qu'il était à 3,90. En tout cas, là, il est tombé sur Sambryon, notamment, qui a surpris à Bellecote. 52 contre 1, Sambryon qui recourt d'ailleurs cette compétition, mais à un poids bien plus élevé. En tout cas, 6x1, lui, a une nouvelle fois répondu présent. Voilà, il me fait penser un petit peu à Titcho Boy, le cheval de plat qui a fini par remporter son handicap en fin d'année dernière, après avoir aligné les accessites et les podiums. Je pense que lui aussi est largement compétitif et largement capable d'en remporter un. Voilà, il va falloir que ça se passe bien. Je pense que ce parcours, ça ne va pas le déranger loin de là, 3,900 mètres. Il a déjà fait l'arrivée sur ce tel parcours. Il a déjà terminé deuxième d'ailleurs d'un quintet, il me semble, durant la saison automnale. En tout cas, c'est un cheval qui mérite un très large crédit. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 11, Chichi de la Vega. Bah, Chichi de la Vega, ce n'était pas si mal que ça dans la course référence. Vous le voyez, il n'a pu faire mieux que sixième, mais sa fin de course était assez encourageante. C'était 3,600 mètres. Le fait de repasser sur 3,900 mètres, ça va vraiment jouer en sa faveur. J'ai regardé, en fin de saison dernière, il a couru deux quintets sur ce parcours de podium. Donc voilà, rien à lui reprocher. D'ailleurs, il a été souvent battu par Six One. Regardez, quatrième, cinquième, on s'était du côté de Pau. Mais il y a d'autres performances aussi du côté d'Auteuil. Regardez le prix Kaunchenberg, où il terminait troisième derrière Six One. Une nouvelle fois, troisième derrière Six One. Donc voilà, les deux qui se retrouvent. J'ai l'impression qu'une revanche est difficilement envisageable, vu que Chichi de la Béga a toujours été battu ces dernières semaines, ces derniers mois par Six One. Mais lui aussi devrait répondre au présent et certainement lutter pour les premières places. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu là, c'est un Folly Foot. Alors, Folly Foot, il a terminé quatrième de la course référence. On va repartir là-dessus. C'était vraiment pas mal du tout. Il était proposé à 29 contre 1. On ne s'attendait pas forcément à le voir réaliser une telle performance pour sa rentrée avec autant de poids. Maintenant, c'est un cheval qui va certainement afficher des progrès. Il a 72 kg, c'est jamais facile. Maintenant, il faut aussi savoir que c'est lui qui a remporté cette épreuve l'an passé. Alors certes, sa valeur était bien moins élevée. Mais bon, il a prouvé dernièrement qu'il était capable de bien faire à la valeur qui était la sienne. Même s'il a pas mal de poids à porter, je pense qu'il va en plus afficher des progrès sur sa récente tentative. Et je pense que lui aussi est capable de monter sur le podium, voire même peut-être mieux qu'il sait. Parce que c'est vraiment un cheval de qualité. Et c'est vrai que Six One tombe souvent sur un os. Je pense que ça peut être ce Folly Foot qui peut mettre tout le monde d'accord. J'ai retenu seulement 3ème parce qu'il a pas mal de poids. Mais franchement, ce ne sera pas étonnant de le voir lutter pour la victoire. Ensuite, en 4ème position, j'ai suivi la ligne. Moujik, le numéro 4. Moujik qui a terminé 5ème de la course référence, le prix Benio fin février. C'était vraiment pas mal du tout. C'est un cheval, vous le voyez, qui est quand même irréprochable. Il a été orienté sur les obstacles il y a environ un an et demi. Un petit peu moins. Il a toujours répondu présent. Cette 5ème place, c'est vraiment son plus mauvais résultat, entre guillemets, en obstacle. Et c'est vrai que c'était son premier quintet sur les balais. Je pense qu'il va afficher des progrès sur cette tentative. C'est un pensionnaire de François Nicole. Un homme qui est très habile. Et voilà, c'est le deuxième atout de François Nicole. Je pense qu'il est capable de réaliser lui aussi une performance de choix dans cette compétition. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le 6, un mixologiste. Un mixologiste qui a connu des fortunes diverses depuis le début de l'année. Il a pris la direction de l'Hippodrome de Pau. Il compte quand même une deuxième place devant Moujik. C'est quand même une ligne très intéressante. Et puis j'ai regardé, je crois qu'on l'a aussi cette sortie. Regardez, il a lutté avec Chichi de la Vega. Je crois que c'était d'ailleurs sur ce parcours. En tout cas, c'était dans un handicap. Et donc, lutter avec Chichi de la Vega à ce niveau-là et être battu de très peu par ce rival, c'est un signe de qualité. Et c'est un signe surtout qu'il est compétitif dans cette catégorie. Donc voilà, je le reprends confiance malgré sa dernière sortie qui était un petit peu décevante. Je pense que pour son retour sur l'Hippodrome d'Auteuil, il est capable de remettre les ponts nuls à l'heure. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 5, un champagne mystery. Un cheval qui a réalisé de belles choses depuis qu'il est arrivé sur notre sol. Ces dernières tentatives ont été faites en steep, mais il a montré de la qualité également en haie. D'ailleurs, il a fait l'arrivée d'un handicap en 61. Là, il est pris en 59. Je trouve que c'est favorable. Alors voilà, c'est une petite rentrée. Il a fait Jeff bien fait sur ce parcours. Il y a quand même de l'opposition. Mais je trouve que c'est un outsider qui est très séduisant. En plus, on me fait appel à Félix de Gilles. Il a pas mal de poids. Mais attention, je pense qu'il est vraiment capable de brouiller les cartes. Et pourquoi pas de faire afficher une cote assez intéressante à l'arrivée de ce quintet. Ensuite, en septième position, je suis parti en bas de tableau avec le numéro 16. Dantor Desobos qui fait une petite rentrée. C'est l'un des rares rentrants dans cette compétition. Il a terminé son année par une troisième place dans un handicap sur l'hippodrome d'Angers, sur les balais. Il a bien fait déjà aussi en steeple. Mais ce qui incite à la méfiance, c'est surtout le poids. Je trouve vraiment qu'il est bien placé sur l'échelle des valeurs. Il a déjà fait l'arrivée en 59 dans des quintets par le passé. Je crois que c'est en 2021, même sur ce parcours. Et là, il est prêt en 56. Du coup, vraiment, c'est une situation pondérale avantageuse en bas de tableau. Alors, il fait une petite rentrée. Mais je pense qu'il a déjà bien fait sur sa fraîcheur. Et je m'en méfie tout particulièrement. Je pense que lui aussi, un petit peu à l'image du numéro 5 Champagne Mystery, c'est un des outsiders qui peut vraiment réaliser une performance intéressante. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 7, Moutala, d'un concurrent qui va débuter à ce niveau de compétition. C'est un cheval, comme vous le voyez, qui n'a pas beaucoup couru. Il a fait sa rentrée l'avant-dernière fois. Une bonne rentrée, troisième. Dernièrement, il a terminé quatrième. Alors voilà, il faut voir ce que ça va donner pour son premier gros handicap. Mais il a des moyens. Et même s'il va découvrir ce parcours de 3900 mètres, il a déjà bien fait sur l'hippodrome d'Auteuil. D'ailleurs, j'ai retrouvé une performance où il battait l'Aubonnière. L'Aubonnière qui a remporté le prix Orcada, je crois, par la suite. En tout cas, c'est un cheval qui a vraiment montré des moyens en début de carrière. Et je pense qu'il faut s'en méfier pour ses premiers pas dans cette catégorie. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 15, Hispano Star, qui va affronter ses aînés. La dernière fois, il a terminé septième d'un quintet réservé aux seuls cinq ans. Là, il y a ses aînés. Maintenant, on fait appel à Johnny Charon. La situation en bas de tableau est assez avantageuse. Il va certainement monter en condition également sur sa dernière sortie. Je pense que ce n'était pas forcément facile, mais sa fin de course n'était pas mal du tout. Et voilà, pour les gens qui font des champs réduits, pour les parieurs qui font des champs réduits, n'hésitez pas à glisser. Ce n'est pas une base, mais ça peut être un 4-5ème potentiel. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 8, Six One, que j'ai retenu devant le 11, Chichi de la Vega. L'As, Folly Foot, le numéro 4, Mojik, le 6, Mixologiste, le numéro 5, Champagne Mystery, le 16, Dentor des Obots et le numéro 7, Mutalad. En cas de non partant, le numéro 15, Hispano Star. En conseil de jeu, pour moi, 8 et 11, même 8, 11 As, Six One, le 11, Chichi de la Vega et L'As, Folly Foot. C'est vraiment 3 bons points d'appui, à mon sens. C'est vrai qu'en général, les handicaps quintet de ce type sont assez ouverts. Et franchement, je le trouve moins compliqué que d'habitude. Ça reste un handicap, mais c'est vrai qu'il y a quand même des points d'appui qui semblent assez solides et qui présentent pas mal de garanties. Donc voilà, il faut en profiter. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire dans cette compétition. Moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. Ce sera du côté de Compiègne, en compagnie des Gallopers, pour débuter la semaine. D'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous. Bye bye.